Bonjour, bonjour, je m'appelle Damien Millet, je suis chef du restaurant Lacacia à Saint-Tropez. Aujourd'hui on a choisi de vous présenter une recette de la carte qui fait partie de la carte de printemps. On va préparer avec Julien aujourd'hui le Saint-Pierre cuisiné en Gravelax au parfum des baies des poivriers, caviar pétrociant, brôle d'agrumes, courgettes, mini primeur en écrasé l'huile d'olive, tinsère polet, la fleur juste assaisonnée, coulis coraillé et cresson de fontaine. Pour ceci on a besoin de bien sûr de travailler des produits de qualité et de région. Aujourd'hui on va travailler à Saint-Pierre qui est arrivé ce matin, qui est tout frais, qu'on va mettre en mariner en Gravelax. Les produits principaux vont être l'huile d'olive du moulin de Jean-Marie Cornille de la vallée des beaux de Provence, l'huile d'olive Pensato-citron, bien sûr la courgette et le caviar pétrociant. On a choisi de travailler un caviar de la maison pétrociant par signe de qualité. C'est une maison qui est très connue. On est sûr d'avoir une régularité constante sur le produit. On va commencer déjà par mettre en mariner le Saint-Pierre. C'est le produit principal, on va commencer par ça. Julien, tu vas commencer à préparer la marinade. On a une recette précise de marinade en Gravelax. On est sur un temps pour temps de sel et de sucre. On aura quelques zestes d'agrumes, de la citronnelle, jus d'agrumes et bien sûr des aromates. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc la première étape, c'est de lever le Saint-Pierre. Préparer un beau filet sans la peau, tout simplement. Donc il faut avoir... Choisir un beau filet de Saint-Pierre. On va le mettre au propre, tout simplement. Voilà, sortir des trois beaux filets. Vérifier qu'il n'y a pas du tout de peau bien régulier. Voilà. On va ébarber et mettre vraiment à blanc les filets de Saint-Pierre. Ensuite, on va les disposer dans une plaque. Et là, Julien, on va commencer la marinade. Allez, Julien, on y va. On va commencer par les zestes d'orange. Donc on va les disposer sur le filet de Saint-Pierre bien régulièrement. Donc ici, on a citron vert, citron jaune et orange, tout simplement. Donc le Gravlax, c'est un temps pour temps de sel et de sucre qu'on va mettre à mariner environ 12 heures. On va surtout bien l'arroser environ toutes les demi-heures pour qu'on ait vraiment une belle marinade bien régulière. On va avoir des jolies petites bâtonnettes citronnelles, ce qui va importer un peu la fraîcheur et le parfum. Et ensuite, le sel et le sucre. Donc là, on a déjà préparé au préalable un mélange de temps pour temps de sel et de sucre. Et on va saupoudrer légèrement le Saint-Pierre. Généreusement même. Voilà. C'est la base de la recette du Gravlax. Donc on est sur une... Un peu une inspiration de cuisine nordique, mais rapatriée un peu en Méditerranée, où là, on a choisi un poisson de pêche méditerranéenne, qu'on va travailler de cette manière. Et après, on va arroser de jus d'agrume. Voilà. Donc voilà, après, on va laisser infuser ça environ à peu près 6 heures, on va dire, entre 6 heures. Et surtout, on va bien surveiller. On va bien contrôler la qualité. Surtout, voilà, bien l'arroser à peu près toutes les demi-heures pour qu'on ait vraiment une belle marinade, voilà, bien saisonnée. On y va. Donc on va passer après à la cuisson. On va faire une marmelade de courgettes, qui est un des éléments principaux de la recette. Les palets de courgettes. Donc pour ceci, on a pris une courgette de Provence, tout simplement, une belle courgette de Provence, qu'on a taillée en biseau pour avoir une cuisson régulière et des beaux petits palets qu'on va simplement blanchir à l'anglaise et refroidir, voilà. Donc Julien va commencer la marmelade. On va se tourner au chaud. Pour ceci, nous avons besoin d'un fond blanc. Tout simplement un fond blanc de volaille, maison, tout simplement, un beau petit fond blanc, une belle poêle, huile d'olive, pensato citron, quelques aromates. Alors c'est vrai qu'on a oublié de parler de ça. Voilà, ça, c'est des aromatiques sauvages du Mont Ventoux. Donc c'est des herbes qui sont cultivées par un monsieur qui est complètement passionné de ces herbes. Donc ici, nous avons de la marjolaine bio, romarin sauvage et sariette sauvage avec du thym frais du jardin. Donc c'est un monsieur qui est passionné, qui ramasse ça vraiment sur les hauteurs du Mont Ventoux et qui, voilà, c'est vraiment des herbes magnifiques avec beaucoup de parfum, voilà. Donc Julien, je vous laisse commencer la marmelade et moi, je vais cuire les palets. Merci. Donc voilà, tout simplement, on a besoin de, pour la recette-recette, on va cuire simplement 6 palets dans de l'eau bouillante salée, juste blanchie. Comme ceci. Voilà, quelques secondes, voilà, il faut vraiment qu'ils soient encore très croquants. Voilà, et après nous allons simplement les glacer pour stopper la cuisson et conserver toutes les propriétés de la courgette et surtout le croquant, tout simplement. Donc il ne faut vraiment pas trop laisser longtemps les courgettes et après, tout simplement, on les débarrasse et on les égoutte, voilà. Voilà la première étape. Et Julien va démarrer donc la marmelade. Voilà, donc c'est une cuisson par des glaçages, donc il faut que ce soit bien chaud au départ, pas trop de coloration. Après, on ajoute les aromatiques. Donc ici, la marjolaine, le romarin sauvage du Mont Ventoux et la sarriette. Voilà, un mélange d'épices de Provence avec une belle branche de teint frais du jardin. Et après, nous allons déglacer au fond blanc, vraiment légèrement. Voilà, il faut tout le temps que ça crépite. Voilà. Cuisson par des glaçages, on conserve la propriété de la courgette, tous les goûts se concentrent. Voilà. Ça, c'est vraiment, on conserve la couleur aussi. Alors la cuisson est très rapide, l'avantage de cette cuisson, c'est que c'est vraiment très rapide comme cuisson. Et la courgette, la courgette, elle demande vraiment une cuisson très rapide pour vraiment conserver toutes ses propriétés. Je crois que Julien, on ne va pas tarder à être pas mal. Encore une petite minute, je pense. Voilà, vous voyez, il faut tout le temps que ça crépite un peu comme ça. Voilà, il ne faut pas trop de fond blanc. C'est vraiment une cuisson, voilà, par des glaçages, pour conserver les sucs de cuisson. Donc après, on va débarrasser la courgette. Bien sûr, la passer au frais. Voilà, Tatiana, s'il vous plaît, on va mettre ça au frais. Donc on va passer tout ça en cellule, on va bien la refroidir. Et le but, c'est d'hacher toutes ces courgettes au couteau, très finement, pour avoir une purée de courgettes. Donc voilà, c'est tout simplement bien, bien, bien haché au couteau. Pour avoir une belle marmolade de courgettes, bien, bien, bien régulière. Alors, il est possible aussi de le passer un peu au robot coupe ou dans un robot, pour une solution de facilité. Juste 30 secondes, vraiment, juste très rapidement, pour avoir une belle homogénité, une belle marmolade de courgettes. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape, qui est le dressage. On a tous les éléments. Alors, donc maintenant, avec Julien, on va commencer le dressage, voilà. Donc c'est un dressage relativement assez précis. Donc pour ceci, on a besoin, donc, de jaune d'œuf haché, de la fleur de sel de Guérande, donc nos palais de courgettes qu'on a avec Blanchier à l'anglaise tout à l'heure, quelques baies roses, du piment d'Espelette, notre marmolade de courgettes que nous avons effectué tout à l'heure, quelques copeaux de courgettes, copeaux de courgettes jaunes et vertes. Alors, c'est simplement une fine lanière de courgettes taillées à la machine à jambon, très fines, simplement enroulées, pour qu'on ait un beau petit copeau, et cette petite décoration au milieu. Du citron jaune, citron vert, œuf de saumon, tout simplement. Mini courgettes fleurs du paysan, voilà, qui a été ramassé ce matin. Et un coulis coraillé. Le coulis coraillé, c'est simplement une émulsion d'huile d'olive et d'œuf avec du corail de homard. Voilà. Bien sûr, le poivre. Notre Saint-Pierre, qui est ici, qui est en marinade, que nous allons tailler en petites darnes, comme ceci. Le caviar et les huiles d'olive. Donc, Julien, on va commencer par assaisonner la maramblade de courgettes. Alors, on va prendre deux belles cuillères de courgettes, tout simplement, que nous allons assaisonner. Donc, on va mettre un tout petit peu de fleurs de sel. Poivre du moulin. On va mettre un peu de piment d'espelette, en poudre. Et bien sûr, notre huile d'olive. Des beaux de Provence. Voilà. Julien, je vous laisse mélanger. Donc, voilà. Donc, l'assaisonnement, c'est très important. Ça fait partie de la cuisine. Il faut vraiment qu'on ait un assaisonnement très précis. Donc, voilà. Après, nous allons commencer le dressage. Au centre de l'assiette, dans un moule, on ronde tout simplement. Donc, on étale la courgette au fond d'un moule. Voilà, bien régulièrement. Voilà. Après, nous allons disposer notre Saint-Pierre. Juste, avant, on va juste râper un petit peu de... On va râper un peu le côté fraîcheur. On va râper un peu de citron jaune et de citron vert dessus. Pour qu'on ait... Voilà. On y va, Julien ? Donc, on dispose au centre les trois morceaux de Saint-Pierre en Gravelax. Voilà. Ensuite, nous allons assaisonner les copeaux de courgettes, sel, poivre et huile d'olive Petsato au citron. On va les dresser. Donc, on va dresser ces copeaux debout pour qu'on ait toujours ce côté visuel intéressant. Voilà. Ensuite, on va disposer le caviar. Donc, le caviar pétrociant. Pendant que Julien va nous faire les œufs de saumon. Bon, sur chaque Saint-Pierre, un tout petit peu de caviar. Donc là, on est parti sur un caviar Alberta Royal de la maison Pétrociant qui a combatté assez bien le Saint-Pierre. C'est un caviar qui n'est pas trop salé. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà le Saint-Pierre qui est déjà bien assaisonné. Voilà. Donc ensuite, les œufs de saumon Mimosa. Voilà, on va les mettre, on va mettre là les œufs et après là, tu vois, on ne va pas les rouler. Voilà, on dispose les œufs sur le caviar. Les palais de courgettes. Toujours assaisonnés. Il est important de toujours conserver le moule. Voilà, pour tenir la recette. Et après, nous terminons par une belle fleur de courgette. Alors là, on peut, on va tailler la mini courgette. Donc cette mini courgette, on s'en servira aussi pour faire la marmelade. Après, on ouvre la fleur de courgette. On va chercher le pistil. On casse le pistil. Et après, on l'assaisonne tout simplement. Voilà. On va juste faire un tout petit peu d'huile d'olipé de sautre au citron. Tout simplement. On va juste l'assaisonner. On va dresser debout. Ça va être compliqué. Hop. Et après, nous enlevons. Voilà. Tout simplement. Voici le Saint-Pierre en Gravelax parfumé au baie des Poivriers. La marmelade de courgettes au teint sauvage du Maudantou. Caviar pétrociant. Copeau de courgettes jaune et verte. Merci. Et on peut aussi terminer avec un peu de mimosa d'œuf qui accompagne très bien le caviar. Voilà. Tout simplement. Nous allons rajouter aussi un peu de coulis courrier tout autour de l'assiette. Donc il y a notre mélange, notre émulsion d'huile d'olive, jaune d'œuf et corail de homard pour rappeler un peu le côté crustacé mère. Voilà. Et si on veut s'amuser, on peut faire une petite décoration tout simplement et stylé l'assiette. Voilà. Tout simplement. Et aussi, on peut rajouter un petit peu de beurre rose. Voilà. Recette terminée. Merci à vous.